Bienvenue dans Rouler avec Driver, un jeudi de plus, pas un jeudi de trop, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais bien et aujourd'hui on va parler de The Locks, le groupe The Locks, Chic Looch, Stiles P et Jadakis. Je reçois beaucoup de messages, on me dit Driver quand est-ce que tu fais Rouler avec Driver spécial Jadakis ? Ca arrivera mais je pouvais pas faire Jadakis sans parler de The Locks et je voulais pas faire The Locks et Jadakis et Stiles P et Chic Looch, les solos, tout ça, l'émission leur est de gérer 5 heures et c'est pas digeste. Donc aujourd'hui on s'attaque à The Locks et plus tard je vous ferai une spéciale Jadakis donc sur sa carrière solo. Mais avant toute chose je tiens à remercier les personnes qui ont écouté et streamé mon EP qui est sorti la semaine dernière, ça s'appelle Pour Toujours et il est là, vous pouvez y aller quand vous voulez, il est là, disponible. Merci aux personnes qui ont regardé mon clip tiré de ce EP qui s'appelle Oseille, le morceau s'appelle Oseille. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardé. Pareil, il est là, dispo sur YouTube, vous pouvez y aller. Il y a toujours le livre. Le livre, j'étais là, disponible, vous pouvez vous le procurer, voilà, ça parle de 30 ans dans le rap français, mon regard sur l'industrie, mon parcours, mon avancée et c'est rempli d'anecdotes aussi bien en France qu'aux Etats-Unis ou en Amérique latine. Tout ça c'est dedans, voilà. Et quoi d'autre ? Je pense que j'ai tout dit en termes de... Oh, j'ai pas tout dit. Le merchandising. Le merchandising, roule avec driver et de retour, ça se passe sur rouleavecdriver.com et vous pouvez trouver des t-shirts ou un hoodie, roule avec driver avec le logo de Defro détourné. Vous savez que j'adore Defro, donc ça devait arriver à un moment. Donc voilà, vous pouvez vous procurer ça et voilà, c'est sur rouleavecdriver.com. Mais là, tout de suite, place à The Locks. Alors, le groupe The Locks, ça commence par Zadakis, qui rappe avec Chic Looch. Ils sont de Yonkers. Yonkers, c'est une partie de New York assez dure et qui appartient au borough. New York s'est divisé en 5 boroughs. Borough, on peut dire du département ou je sais pas, un truc comme ça. On pourrait appeler ça comme ça. Et c'est affilié au Bronx. Donc c'est Yonkers, c'est dur pour... Voilà, DMX vient de là-bas, Mary J. Blythe vient de là-bas, voilà, entre autres. Zadakis rappe avec Chic Looch et c'est marrant parce que moi, la première fois que je vois The Locks, le groupe, je pense tout de suite que Zadakis et Styles B sont frères. Je trouvais, la première fois que je les ai vus, je trouvais qu'ils se ressemblaient et j'étais persuadé qu'ils étaient frères alors qu'en fait, pas du tout. Et pour dire la vérité, Styles B vient d'une autre partie de Yonkers, alors que Chic Looch et Zadakis sont du même coin. Donc les deux, Chic Looch et Zadakis rappent ensemble. Ils rappent sur des mixtapes, ils font du bruit dans Yonkers et ça arrive jusqu'aux oreilles de Styles B qui lui rappe dans son coin. Il se dit, yo, il faut que je rappe avec ces deux mecs-là, ils sont super chauds. Donc du coup, Styles B se connecte aux deux autres et ils vont former un groupe qui s'appelle The Bomb Squad. Eh oui, sans pas appeler The Locks tout de suite. Et The Bomb Squad, ça existait déjà en vrai parce que c'était les beatmakers du groupe légendaire Public Enemy et qui ont travaillé aussi sur le premier album solo d'Ice Cube, au passage. Donc ils étaient connus dans le milieu comme étant The Bomb Squad. Donc eux, ils arrivent avec le même nom, donc ils se retrouvent rappés sous ce nom-là. Mais finalement, ça ne durera pas longtemps sous ce nom-là. Ils vont vite s'appeler The Warlocks. Ils vont changer de nom, ils seront The Warlocks. Et leur premier effet d'arme, leur première trace sur un disque, en fait, ça sera sur le deuxième album du groupe Main Source. Ce qui est important de préciser, c'est que Main Source, sur le deuxième album, le rappeur principal et beatmaker, Large Professor, est parti. Il a quitté le groupe. Et c'est quand même bizarre, surtout à cette époque-là, quand tu quittes un groupe, mais t'es le leader, mais sachant qu'à ce moment-là, Main Source, c'est un rappeur, Large Professor et deux DJs. Et quand Large Professor quitte le groupe, c'est comme si tout était fini, en fait. Parce que je le répète, il y avait un rappeur. Donc ils remplacent ce rappeur, ils mettent un autre rappeur qui s'appelle Mike G, je crois Mike G ou Mikey G, un truc comme ça. Et ils font un deuxième album qui s'appelle F What You Think, pour Fuck What You Think. Et sur cet album, en featuring, il y aura The Warlocks. Moi, je me rappelle avoir écouté l'album, mais je ne savais pas qui était The Warlocks. Voilà, mais j'étais surtout fan du premier single de cette nouvelle version de Main Source. Le morceau, c'était What You Need, je crois. What You Need It Song, The Underground Sound, From The Group, Core, Main Source. Je voyais ça sur UMTV Rap et tout. Et c'était cool. Mais ça ne valait pas le Main Source de Large Professor. Et à ce moment-là, quand The Warlocks fait featuring sur cet album de Main Source, Main Source veut monter son label, enfin, a déjà un label même, et veut signer The Warlocks dessus. Ils vont même signer, est-ce qu'il paraît. Et à partir de ce moment-là, les problèmes vont arriver, ils ne vont pas s'entendre. Et The Locks dira que c'est la première fois qu'ils se retrouvaient dans des problèmes de contrat, de machin et tout. Et finalement, ils ne sortiront rien là-bas. Et par contre, pour sortir de ce contrat, ils se sont connectés avec des grands chez eux, des grands du Bronx, qui sont D&Y du label Rough Riders. Et là, ils ont dit, voilà, on a un problème, on essaie de sortir de ce contrat qui ne nous convient pas et tout. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et Rough Riders, des boss de Rough Riders ont dit, non seulement on va vous aider, mais en plus on va vous manager pour la suite. On va s'occuper de vous. Donc, ils arriveront à les sortir de ce contrat-là. Et à ce moment-là, ils manageront, donc, Rough Riders managera The Warlocks. Et la légende dit que, alors des fois il y en a qui disent c'est vrai, des fois il y en a qui disent c'est pas vrai, mais je suis obligé de vous en parler au cas où ce serait vrai. La légende dit que Maze était dans The Warlocks. Que c'était Chic Luch, Slice P, Jadakis et Maze. D'autres disent, non, ils étaient très proches, mais Maze faisait déjà son truc solo. Et il y en a qui disent, non, 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 il était dans le groupe. Donc, du coup, Rough Riders manage Maze aussi. Comment ça va se passer ? C'est que, il y a le cousin de Marie J. Blige, je vous le répète, Marie J. Blige et The Youngers comme The Locks. Le cousin de Marie J. Blige est connecté avec The Warlocks. The Warlocks va donner la démo qu'ils ont au cousin de Marie J. Blige. Le cousin de Marie J. Blige va aimer ce qu'il entend. Il va donner ça à Marie J. Blige en disant, il faut que tu aides ces mecs-là, ils sont du Youngers comme nous et ils sont super chauds. Marie J. Blige va écouter, elle va kiffer. Et la légende dit que Marie J. Blige, qui était en tournée avec Joe Dessy à ce moment-là, et il y avait Peuf Daddy derrière et tout, parce qu'il était producteur exécutif, elle va donner la démo à Peuf Daddy, qui a son label Bad Boy. Ok, il va écouter, il va kiffer. Il va dire, je veux rencontrer ces mecs-là. Mais la légende dit que Marie J. Blige, à ce moment-là, elle est managée par Shug Knight de Defro. Donc la légende dit que Marie J. Blige va faire écouter aussi à Defro, à Shug Knight. Enfin, un gars, Shug, qui va passer la démo à Shug, et Shug va dire, oh ok, ils sont chauds, je les veux. Donc, les deux labels voulaient The Warlocks, et The Warlocks, finalement, signera chez Bad Boy, le deal sera managé par Rough Riders. Mais je le répète, à ce moment-là, Rough Riders, ils ne sont que managers. Et Bad Boy, producteur. Mais, tout doucement, Rough Riders va s'effacer, en disant, voilà, vous êtes entre de bonnes mains, il faut savoir que, quand ils arrivent chez Bad Boy, Biggie est déjà là, et il est vivant. Donc, voilà, Biggie, c'est une star à New York, clairement, mais en plus, dans tous les Etats-Unis et tout. Et donc, voilà, vous êtes entre de bonnes mains, Peuf Daddy, c'est le producteur star et tout. Donc, Rough Riders s'efface. Et ils les laissent là-bas, ils ont un autre manager et tout ça. Voilà. Alors, The Locks signe chez Bad Boy. The Warlocks signe chez Bad Boy. Et la première chose que va faire Peuf Daddy, c'est changer leur nom, en disant, The Warlocks, c'est pas marketable. On peut pas bien... C'est un truc, c'est trop compliqué. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus The Warlocks, vous êtes The Locks. Et le groupe a dit, OK, c'est toi qui c'est, c'est toi Uptown Record, c'est toi Biggie, tout. Donc, OK, on te suit. Et voilà, le nom a changé déjà à ce moment-là, dès qu'ils sont arrivés chez Bad Boy. Moi, personnellement, j'entends parler de The Locks pour la première fois à ce moment-là, quand ils signent. En fait, Bad Boy, ça y est, c'est déjà énorme. C'est énorme entre Craig Mack, Biggie, Bad Boy, ça marche. Donc, on attend à chaque fois les nouvelles signatures de Bad Boy. Et là, Bad Boy annonce, on a signé The Locks, un groupe qui s'appelle The Locks. Donc, je me dis, OK, j'attends The Locks. Et la première fois que je vais entendre The Locks, ça sera sur une mixtape spéciale Bad Boy, je ne sais plus pour quelle occasion. et ce sera un morceau où ils reprennent le fameux refrain Bad Boy, Bad Boy, What you gonna do? What you gonna do? Bref, ils vont reprendre ça. Ils reprennent ce morceau, ils font ce morceau et sur une rythmique que EPMG avait utilisé sur leur premier album. Donc, un son old school un peu. Et bref, Biggie est sur le morceau et featuring The Locks. et Biggie fait son truc de ouf et The Locks, c'est cool aussi. Et je dis, OK, j'aime bien, j'aime bien ce qui se passe et tout. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, Peuf, Daddy et Bad Boy vont travailler The Locks. Il faut qu'on entende The Locks. Donc, The Locks va se retrouver, par exemple, sur le deuxième album de Biggie, Life After Death. Ils vont faire le morceau Last Day. Le morceau est dingue, il est sombre et tout. Et la légende raconte qu'il devait y avoir Mob Deep en plus sur le morceau. C'est même pas une légende, c'est la vérité. Il devait y avoir Mob Deep en plus sur le morceau. Donc, ça aurait été encore plus dingue cette liste que ce ne soit pas fait. Mais voilà, ils sont sur l'album de Biggie. On le sait, cet album de Biggie fera 10 fois platine aux Etats-Unis. Donc, c'est complètement dingue. The Locks. Donc, se retrouve sur un album blockbuster. Et ça, c'est très bien. Ensuite, il y aura l'album de Peuf Daddy, No Way Out, qui sortira. Et quand il sortira, malheureusement, Biggie sera mort. Mais bref, ils seront sur cet album. Et notamment sur le morceau All About The Benjamins. Sachant que All About The Benjamins, c'est Peuf Daddy, enfin, le remix, en tout cas, celui qui est sur l'album, c'est Peuf Daddy featuring The Locks, enfin, deux personnes de The Locks, Chic Looch et Jadakis, et Lil Kim et Notorious B.I.G. voilà. Le couplet de Peuf Daddy a été écrit par Jadakis. Donc, voilà. Et pour la petite histoire, Jadakis, enfin, The Locks n'aimait pas le beat, l'instru. Quand ils l'ont reçu, quand on leur dit, voilà, vous allez rapper dessus, eux, ils n'ont pas kiffé. Il faut savoir que The Locks, c'est un groupe très street, en vrai. Et que Bad Boy, on est dans le truc brillant. Donc, quand ils leur donnent le beat de All About The Benjamins, que je trouve magnifique, mais comment il a été sublimé, on sent que c'est un truc pour danser. Et The Locks, ils ne font pas de la musique pour danser, ils font vraiment de la musique de rue et tout ça. Et du coup, eux, quand ils reçoivent le beat, ils n'aiment pas trop, mais c'est Peuf Daddy qui les force à rapper dessus, qui dit, vous devez le faire, c'est important pour votre carrière, comme il l'a fait avec Biggie pour des morceaux comme Juicy, Big Papa ou One More Chance Remix. Voilà. Il a fait la même, il les a forcés, ils ont dit, ok, on va le faire. Et en même temps, Peuf Daddy, il a dit, il y a Jadakis, écrive-moi mon couplet. Donc, il a fait tout ça. Et sur ce morceau, il n'y a pas Style Speed de The Locks, il n'y a pas Style Speed. Et la petite histoire, apparemment, c'est que Style Speed avait enregistré, mais que Missy Elliot, un jour, s'est retrouvé en studio. Peuf Daddy, il était trop content, il lui a fait écouter le morceau, et elle a dit, j'adore le morceau, je trouve qu'il tue. Elle a dit, il y a juste ce couplet-là, je le trouve un peu en dessous. Et c'était le couplet de Style Speed. Et apparemment, Peuf Daddy, juste parce que Missy a dit qu'elle le trouvait un peu en dessous, Peuf Daddy aurait enlevé le couplet de Style Speed. C'est un bruit de couloir. C'est un bruit de couloir. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Style Speed sur le morceau. Mais en tout cas, voilà, le morceau est un banger, un classique, et le morceau marche, clairement. Je tiens juste à préciser qu'il existe une version solo de Peuf Daddy, de ce morceau. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert, sur un vinyle, White Label et tout. Et, c'est déjà la quiche qui avait tout écrit. Voilà. Donc, ils sont sur l'album de Big E, The Last Days. Ils sont sur l'album de Peuf Daddy, All About The Benjamins. C'est-à-dire, le buzz monte autour d'eux, clairement. Alors, c'est le moment de sortir le premier album. Le buzz est monté. Entre-temps, ils ont fait un morceau sur l'album de Maze. Le morceau, c'est 24 Hours To Live, morceau incroyable. Maze, featuring Deluxe et DMX. C'est la folie, ce morceau. Il y a un clip, le clip est dingue et tout. Bref, je trouve que le travail est assez bien fait autour de Deluxe pour les amener jusqu'au premier album et ce premier album arrivera. Ils sortent le premier single de l'album qui est If You Think I'm Jiggy. Alors, comment je reçois ce morceau ? Je vois le clip. C'est du bad boy. C'est du Peuf Daddy. C'est du maze. C'est, voilà. C'est tous ces trucs-là. Les shiny suits. Les shiny suits, pour ceux qui ne savent pas, c'est les costumes brillants qu'ils aimaient porter dans leurs clips. Ça danse. C'est une musique qui est faite pour danser, mais je vous le répète, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Deluxe, à la base, ce n'est pas ça. C'est un groupe hardcore. Un groupe de rue. Et là, le premier single arrive If You Think I'm Jiggy. Et pour vous dire la vérité, moi, je ne connais pas bien Deluxe à ce moment-là. je connais Deluxe de par les featuring qu'ils ont fait avant que leur album sorte, certes, mais je me dis comme ils sont chez Puff Daddy, ils ont ce côté un peu on danse, on fait la fête. Donc quand le single arrive, moi, je ne suis pas en train de me dire ouais, mais ça ne leur ressemble pas. Je ne connais pas assez le groupe. Pour moi, c'est une facette de leur groupe qui est là, ce type de morceau. Et surtout, s'ils sont chez Bad Boy, ce n'est pas pour rien, c'est qu'ils doivent aimer ce genre de morceau. Par contre, je me dis pour ce genre de morceau, Bad Boy, Puff Daddy, a déjà fait mieux. Maze, dans son album, il y a ce genre de morceau en mieux. Puff Daddy, dans son album, il y a ce genre de morceau en mieux. Donc même Biggie, même Biggie, qui lui aussi, ce n'était pas son style à la base, il a ce genre de morceau en mieux. Donc du coup, je me dis c'est la première fois qu'un premier single d'un album de Bad Boy ne me fait pas sauter au plafond. Je trouve le morceau cool, c'est tout. Ensuite, l'album, je vais l'acheter parce que c'est Bad Boy et que, voilà, j'étais fan de Bad Boy, donc j'achetais tous les albums de Bad Boy. Donc on va voir un peu ce qu'il y a dans l'album. Bon, l'intro, Younger's Tale, ok. Living the Life, ouais. Et If You Think I'm Jiggy, le fameux premier single, comme je l'ai dit, ouais, sans sauter au plafond, c'est cool. Après, il y a Interlude et il y a le morceau Money, Power, Respect. Quel morceau ? Clip à l'appui, donc ce sera le deuxième single, Money, Power, Respect. J'adore la musique. J'adore ce que The Locks a fait dessus. J'adore le refrain où il y a Lil' Kim qui intervient, en plus. Désolé pour les détails, mais moi, ça me touchait. Lil' Kim revenait avec sa nouvelle poitrine. Elle s'était fait refaire les seins. Et le premier clip, on la voit avec sa nouvelle poitrine, c'était ce clip-là. Donc déjà, j'étais là, oh, quelque chose a changé, c'est la Queen Bee. Et voilà. Et elle arrive en blonde, tout ça, après elle a changé tout le temps de perruque ou je ne sais quoi, de couleur de cheveux. Bref, et surtout, il y a DMX, The Younger's. DMX qui est déjà une star, qui a déjà ses albums qui cartonnent. et The Locks, il participe. C'est vraiment, DMX et The Locks sont proches. Je le répète, c'est le même coin, c'est Younger's. Et donc, ce morceau, c'est un banger, c'est une bombe, il marche mieux qu'If You Think I'm Jiggy. Et il fait vendre l'album, en fait. Ce morceau fait vendre l'album, clairement. Et c'est mérité parce que c'est vraiment un très gros morceau. Ensuite, on a Get These Dollars. Ouais. Let's Start Rap Over featuring Carl Thomas qui est un chanteur de R&B fraîchement signé chez Bad Boy aussi. Ben, le morceau, je suis pas comme un ouf dessus. Alors que sur le papier, ça aurait dû m'attraper. L'interlude de Mad Rapper qui a sur tous les albums de Bad Boy à cette époque-là. I wanna thank you, c'est cool. Gonna be some shit. Ouais. The highest way. Not to be fucked with. Cool. The set-up, c'est l'interlude. Donc, voilà. Bitches from East Week. Ouais. Can't Stop, Won't Stop featuring Puff Daddy. Dans la tradition de Bad Boy, c'est un de mes morceaux préférés de cet album aussi. Bon, ça dépasse pas le morceau Money Power Respect. Money Power Respect, c'est le meilleur morceau de l'album. C'est clair. Mais Can't Stop, Won't Stop, en fait, j'aime bien. Je le trouve cool, ce morceau. Vraiment. All for the Love, OK. So Right avec Kelly Price, OK. The Snitch, Interlude. Everybody Wanna Rat pour le texte. Interviews interlude. Et on termine par We Always Love Big Papa, ce morceau en hommage à Biggie qu'ils ont fait, un clip à l'appui. Le morceau est magnifique et tout, voilà. Donc, il y a quand même pas mal de morceaux où je me dis ouais, bof et tout, même s'il y a 3-4 morceaux lourds, mais je trouve que l'album, moi, personnellement, c'est une déception pour moi en tant que fan de Bad Boy. Album Bad Boy, c'est la première fois où je me dis ouais, l'album, ouais, bof. Après, je l'ai acheté et je pense qu'on est dans une vague où tout ce que Bad Boy fait, les gens, ils font attention et les gens achètent. Donc, les chiffres sont cools. Ils font platine, il me semble. Les chiffres sont cools, mais par contre, dans la rue aux Etats-Unis, les gens sont déçus. Et notamment à New York, parce que eux, ils attendaient beaucoup The Lox, ils connaissaient The Lox et ils sont déçus, clairement. Alors, il n'y a pas que la rue qui est déçue de cet album de The Lox qui, je le répète, a quand même marché. Et il y a The Lox, eux-mêmes, savent qu'ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes, que ce n'est pas le meilleur album, mais eux, ils disent que c'est parce qu'ils ont été sous l'influence de Pev Dady en qui ils avaient confiance. C'est normal. Il a fait Biggie. Donc, clairement, en plus, ils se sont rapprochés très rapidement de Biggie et tout. Donc, clairement, ils se disaient il a fait Biggie donc c'est cool et il va faire ce qu'il a fait avec Biggie, il va le faire avec nous. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Il y avait des formules qu'il avait utilisées pour Biggie qu'il a fait pour The Lox. Mais, au final, The Lox n'est pas content. ils disent que plus jamais on mettra des Chinese suits, c'est pas nous. Nous, on est des mecs de rue, on s'habille pas comme ça. Et, on fera plus les morceaux comme ça pour danser comme If You Think I'm Jiggy et qu'au final, c'est le morceau Money, Power, Respect. Il y a un morceau plus dur, plus hardcore. C'est ça qui a porté l'album et qui l'a amené vers le succès. Donc, eux, clairement, ils disent que nous, on veut plus cette influence de Pev Dady. On n'aime pas l'image que Pev Dady nous a donnée. Donc, clairement, on veut se barrer. Voilà ce que The Locks dit. Donc, ils parlent à Pev Dady. Pev Dady dit que non, ils ne peuvent pas les laisser partir comme ça. Il a investi de l'argent sur eux. Il ne sait pas vous partez quand vous voulez alors que, grâce à moi, votre album est platine. Vous voulez vous barrer pour aller briller chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme ça. Donc, il y a un rendez-vous qui est pris dans les bureaux de Bad Boy et ça tourne vite au vinaigre. Pev Dady leur explique qu'il ne veut pas les laisser partir. Et eux, ils veulent à tout prix partir. Et Style Spie, pendant le rendez-vous, craque et prend une chaise et la jette sur Pev Dady. Et là, à partir de ce moment-là, plus rien ne sera jamais pareil. Et Pev Dady va dire OK, ils ont dépassé le point de nos retours. Ils m'ont, entre guillemets, agressé. Ils ne veulent vraiment plus être chez moi. OK, la porte est ouverte vous pouvez partir. Mais je le répète, c'est Pev Dady qui parle, j'ai investi sur vous. Donc, celui qui va me faire un retour sur investissement, je lui vends le groupe, je lui cède le groupe. Donc, il fait passer le message au groupe Deluxe. Deluxe dit OK, ton retour sur investissement, ce serait combien ? Pev Dady demande 3 millions de dollars. Le label Rough Rider, je dis bien le label, ça veut dire que D.E.W.A. de Rough Riders qui manageait Deluxe avant de les laisser chez Bad Boy, ils ont monté leur label, produit des artistes comme DMX, Yvie E, la rappeuse Yves, et du coup, ils ont fait de l'argent, ils ont un deal chez Dave Jam, à ce moment-là, ils ont fait de l'argent et ils ont ces 3 millions de dollars. Donc, du coup, ils payent Pev Dady pour récupérer en production Deluxe. Deluxe signe chez Rough Riders pour 3 millions de dollars, pas 3 millions de dollars dans les poches de Deluxe, c'est Rough Riders qui rachète le contrat que Deluxe avait chez Bad Boy. Et du coup, ils sont libres de partir chez Rough Riders. Deluxe chez Rough Riders, le premier, enfin, le premier album, leur deuxième album va sortir, il sera le premier chez Rough Riders, peut-être le seul, ceux qui savent, savent, mais bref, l'album va sortir, il s'appellera We Are The Streets, moi, je me prends le premier single sur MTV, le clip, Ride Or Die Chicks, produit par Timberland, featuring Yves, la rappeuse d'Ordora Frider, et je trouve le morceau magnifique, je trouve la production de Timberland dingue, et en fait, on a, c'est un hit, on a un morceau crossover, on a un morceau pour la radio et tout, mais sans qu'il soit là en train de danser, c'est un morceau qui parle de filles, mais en même temps, de filles qui peuvent supporter un mec de la rue. Donc, c'est que, ok, ça parle de filles, mais ça reste rue, et je trouve qu'il trouve bien le bon terrain d'entente, contrairement à If You Think I'm Jiggy, le premier single du premier album où là carrément on les met, des mecs en shiny suit en train de danser, les jours, moi, non, là, là, on avait clairement le beau terrain d'entente en termes de premier single et c'était radio. Ensuite, j'achète l'album, on rentre dedans, Can I Live, chaud, Breeze Easy, chaud, Fellony Niggas, chaud, Wild Out, super chaud. On a un banger. Alors, ils sont chez Off Riders, donc il y a Swiss Beat qui bosse dessus, et clairement, Wild Out, le morceau, c'est une copie de ce que Swiss Beat a fait pour Jay-Z, le morceau Jigga, my nigga, what's my motherfucking name, un morceau qui était dans la compilation Raw Fighters volume 1, un morceau de Jay-Z, un solo de Jay-Z incroyable, un morceau classique et tout, et Swiss Beat a juste inversé les notes. Là où c'était Jigga, lui, il a fait Wild Out, c'est juste des notes des mélodies qui sont un peu inversés ou qui sont un peu changés et tout, mais ça ne me dérange pas du tout parce que le morceau Wild Out, il a une énergie de dingue et il y a un clip et c'est la folie et bref, The Locks, super chaud, ils sont présents sur la compilation Rough Riders volume 1 aussi, The Locks, ça rap et tout, c'est vraiment cool. Donc, Wild Out, moi, je suis super emballé, je suis content. Blood Pressure Show Rock'n'Eye, produit par DJ Premiere, quel morceau, quel morceau. Là, clairement, on est au début d'album et moi, j'ai déjà oublié le premier album en fait, juste avec les premiers morceaux du deuxième album et The Locks, ils sont enfin eux-mêmes, vraiment. You're Fucked Up Now, OK, Stream L.O.X., OK, You Told Me, c'est cool, Ride On That Bitch, enfin, Chick, pour la version radio, c'est le premier single dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une tuerie, Bring It On, c'est cool, If You Know, c'est cool, We Are The Street, c'est très bien aussi et voilà. Superb album, ils sont enfin eux-mêmes, et succès en plus. Comme quoi, ils vendent pas moins que le premier album, comme quoi, on avait pas besoin de les mettre dans des trucs, de les déguiser et tout ça, machin. Peuf Dadis t'es trompé sur ce coup-là, même s'il te dira on a quand même fait Platine, tu pouvais avoir ton groupe de rue sans trop les travestis et faire Platine. Cet album de The Locks qui sort chez Rough Rider ou We Are The Street, ce sera un succès. Et dedans, ils se permettent de piquer Peuf Dadis trois ou quatre fois en disant ça y est, on en fait nous-mêmes, avec l'autre, on était déguisés, plus jamais on mettra ses déguisements et blablabla. Ils piquent tout au long de l'album, ils piquent Peuf Dadis donc on sent que The Locks est fâché quand même contre Peuf Dadis. Je le répète, The Locks, c'est un groupe de rue, c'est des mecs de Yonkers, ils ont l'habitude de la violence et tout ça et pour dire la vérité, Style Spie est plus virulent et turbulent que les deux autres parce que je vous ai passé ça dans les débuts mais au début quand il doit signer chez Main Source et qu'il signe chez Main Source et tout ça, ça se fait pas parce que Style Spie se retrouve à aller en prison deux fois de suite et il ira en prison encore après donc voilà. c'est des enfants turbulents et je vous dis ça parce que pendant la tournée qu'ils faisaient il y a eu une tournée Rough Riders Cash Money ils ont fait une super grosse tournée qui a bien marché pardon qui a bien marché en surface c'est-à-dire financièrement et tout les salles étaient remplies blablabla c'est cool les gens s'amusaient bien mais derrière il y a eu beaucoup de problèmes liés à la rue des grandes bagarres et tout ça parce que c'était quand même des gens qui avaient la vingtaine et qui venaient de quartiers difficiles aussi bien pour les Rough Riders qui venaient de New York que pour Cash Money qui venaient la Nouvelle Orléans c'était des jeunes excités et tout ça et partout où ils allaient toutes les villes qu'ils faisaient il y avait des incidents notamment à Boston où il y a eu une embrouille entre les Rough Riders et les Made Mane Made Mane c'est le groupe de Benzino le fameux Benzino qui était un des actionnaires du magazine The Source et qui est surtout rappeur qui avait un groupe qui s'appelait Almighty RSO et qui est devenu de Made Mane Made Mane ils sont de Boston donc ils viennent au concert et apparemment ils se sont embrouillés avec DMX pour une meuf pour une histoire de meuf et du coup ils sont venus en découdre et ça a donné lieu à une grosse bagarre où il y a eu plusieurs coups de couteau des gens des deux côtés des deux clans ont été blessés et donc voilà c'était aussi la réputation que traînait The Locks c'est que c'est des super rappeurs mais c'est aussi les mecs à problème ils ont encore l'esprit de rue ils n'ont pas capté qu'ils étaient dans une industrie c'est la réputation qui les précédait alors il faut savoir que lorsque The Locks a voulu quitter Bad Boy et que Pev Daddy n'a pas voulu les lâcher ils ont lancé une espèce de campagne Free The Locks Libérer The Locks ils avaient des t-shirts et ils disaient partout qu'ils voulaient se barrer de Bad Boy comme je vous l'ai dit à coup de chaise tout ça ils ont réussi à partir de chez Bad Boy là je vais rentrer dans des termes un peu techniques le jargon du milieu de la musique et de l'industrie mais je vais essayer d'être le plus clair possible pour que quelqu'un qui n'est pas dans le milieu de la musique puisse comprendre ce que je raconte lorsque Bad Boy libère The Locks pour aller chez Rough Riders ça s'appelle la production ce sont deux labels de production deux maisons de production et les maisons de production gagnent de l'argent sur les ventes de disques à ce moment là c'est que le streaming n'existe pas donc c'est que les disques les CD les vinyles voilà à chaque fois que tu vends tu prends un pourcentage et tu dois donner un pourcentage à tes artistes alors en général le pourcentage est moindre c'est les producteurs qui gagnent le plus d'argent donc du coup le nouveau producteur de The Locks devient Rough Rider ce n'est plus Bad Boy dans la musique il y a un autre truc qui rapporte beaucoup d'argent qui s'appelle les éditions c'est le mot français aux Etats-Unis ils appellent ça le publishing et ça cet argent il est généré en passant à la radio à chaque fois que ta chanson passe à la radio si tu l'as si tu as écrit le texte ou alors tu as composé la musique tu as le droit de gagner de l'argent à chaque passage radio comme à chaque passage télé comme à chaque concert quand la musique est déclarée comme à chaque club boîte de nuit quand ils jouent ta musique et qu'ils la déclarent tu as le droit de toucher tes droits d'auteur ou de compositeur ça veut dire si tu as écrit ou si tu as composé la musique voilà il se trouve que The Locks ce sont des rappeurs qui écrivent leurs propres textes et qui parfois même écrivent pour d'autres comme je vous l'ai dit tout à l'heure ils ont écrit pour Peuf Daddy lui-même voilà et tu peux signer un contrat d'édition comme je l'ai dit en France ou de publishing comme on dit aux Etats-Unis où on te donne de l'argent une avance sur les futurs droits d'auteur ou de compositeur que tu vas générer j'espère que je suis clair et en contrepartie de cette avance tu cèdes 50% de tes droits d'auteur ou de compositeur et ils ont signé ce contrat-là envers Peuf Daddy ça veut dire que lorsqu'une chanson écrite par un des membres de The Locks ou les trois passent à la radio par exemple l'argent qui est généré Peuf Daddy prend la moitié et c'est la règle quand je dis c'est la règle c'est la règle des éditions c'est la règle du publishing celui qui te fait signer un contrat et prend 50% de tes droits d'auteur ou de compositeur voilà j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé The Locks veut récupérer ces 50% qu'ils ont cédé à Peuf Daddy en signant ce contrat ils en ont marre et là on est en 2005 ça veut dire que le premier album de The Locks chez Bad Boy est sorti en 1998 donc c'est à peu près dans cette période-là qu'ils ont signé ce contrat et là on est en 2005 ils disent que ça suffit ils en ont marre que Peuf Daddy gagne encore de l'argent sur eux ils ne lèvent plus comme je l'ai dit tout à l'heure ils le critiquent dans le deuxième album We Are The Streets mais quand ils le critiquent quand ils écrivent des textes où ils critiquent Peuf Daddy ces textes génèrent de l'argent Peuf Daddy prend 50% des droits d'auteur généré lorsque The Locks attaque Peuf Daddy donc en vérité ils l'ont mal ils se disent non on l'attaque et il fait de l'argent quand on l'attaque vous voyez un peu le truc le dessin et c'est ça c'est là que je voulais vous amener pour que vous compreniez ça c'est que c'est dur pour The Locks donc ils vont commencer à lancer une campagne où ils veulent récupérer leur publishing ils veulent récupérer leurs éditions ils veulent récupérer les 50% qu'ils ont cédé à Peuf Daddy vers 1998 on est en 2005 ils disent ça suffit il faut que ça ça nous revienne donc un jour on les entend à la radio sur Hot 97 dans l'émission de Angie Martinez et ils sont là tous les trois et ils sont en train d'expliquer qu'ils en ont marre ça fait presque 10 ans que Peuf Daddy se fait encore de l'argent sur eux alors qu'eux ils en ont marre ils veulent récupérer ces 50% et voilà ils sont en train d'expliquer ça assez énervé et tout et là Angie Martinez fait un coup de génie ou pas mais pour moi c'est un coup de génie parce que voilà ça restera dans l'histoire elle dit écoutez il y a Peuf Daddy qui est en ligne qui a écouté l'émission et qui veut parler avec vous en direct donc je le mets en ligne et vous vous parlez et Peuf Daddy en direct au téléphone va dire les gars c'est incompréhensible votre truc vous êtes là en train d'étaler tout ça à la radio alors que je suis accessible vous pouvez là tout ce que je vous raconte la conversation elle est trouvable sur Youtube donc et big up au chairman parce que je sais qu'il aime beaucoup cette conversation chairman oui seul ceux qui connaissent pas vous pouvez aller regarder son média il fait des superbes interviews bref je reviens sur ce passage là donc Peuf Daddy dit vous connaissez l'adresse de mon bureau vous venez on en discute et tout ça et puis et là Jadakis s'énerve il dit non tu sais très bien qu'à chaque fois qu'on a essayé de te voir tu nous as esquivés et tout ça et Peuf Daddy dit on s'est vu il n'y a pas longtemps au concert on était en backstage vous ne m'avez rien dit de tout ça il dit pourquoi vous ne m'avez rien dit en face et là il s'énerve Jadakis il s'en dit pourquoi tu fais pourquoi tu fais le show pourquoi tu fais la carrière pourquoi tu fais le gangster alors que tu n'es rien et Peuf Daddy je ne suis pas en train de faire la carrière je suis juste un adulte un businessman et normalement on s'assoit on fait du business et on parle de tout ça dans mon bureau pas à la radio comme vous êtes en train de le faire et là tu as Sticeby qui s'énerve aussi qui dit qu'est-ce que tu racontes ça fait 10 ans que tu es là en train de faire de l'argent sur nous avec ce publishing maintenant tu dois nous rendre ce publishing ça suffit avant même que Peuf Daddy parle au téléphone Jadakis disait un morceau comme All About The Benjamin ça me fait mal je l'entends partout et je ne me fais pas autant d'argent que je devrais m'en faire dessus parce que la majorité de l'oseille c'est Peuf Daddy qui le prend et tout ça et Peuf Daddy il est là il répond il y a un accrochage vraiment c'est très très tendu ça finit même par s'insulter Jadakis et même Sticeby insultent Peuf Daddy après Peuf Daddy il reprend un ton plus de politicien et tout doucement il raccroche il s'en va il laisse ça et moi je voudrais revenir sur tout ça honnêtement ceux qui regardent Roule avec Driver savent que je n'hésite pas à taper sur Peuf Daddy quand je trouve qu'il fait mal les choses mais honnêtement sur ce coup là il n'a rien fait d'autre que proposer un contrat et eux Delox ils doivent avoir un avocat et ils avaient un avocat ce jour là c'est ça le pire qui leur explique les choses et s'ils ne veulent pas signer Delox s'ils estiment que ce n'est pas bien ils ne signent pas ils ont signé et N.J. Martinez dira ça à Delox en disant vous avez quand même signé ce contrat vous n'avez pas d'avocat si on avait un avocat et l'excuse de Delox c'est déjà Delox qui dit ouais mais nous on était jeunes on sortait de l'école on sortait de la rue et tout ça on ne connaissait pas tout ça ouais mais vous avez un avocat votre avocat il vous dit que c'est bon et c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est la règle les 50% après vous pouvez négocier tout mais la règle à la base c'est 50% c'est pas du vol du tout à la base quand je dis c'est pas du vol je ne dis pas que ça devrait être ça mais en tout cas c'est la règle des artistes qui cèdent 50% de leurs éditions ou du publishing ça arrive tout le temps je l'ai fait chez Universal chez Sony plus tard je l'ai fait aujourd'hui j'ai ma propre boîte d'édition voilà mais c'est normal et moi ce que je veux dire c'est que quand j'entends cette embrouille et tout pour moi Peuf Dadi a raison il a signé un contrat donc voilà c'est comme ça vous devez le respecter donc il ne veut pas leur rendre ses éditions et là ça va partir en vrille ils vont insulter Peuf Dadi partout ils pourront le faire et tout ça et finalement Peuf Dadi cracra mais il y a deux façons il y a deux sons de cloche The Locks dira ça y est il nous a rendu notre publishing donc ça voudra dire que oui tout ce qu'on a fait avant l'argent l'argent qui va être généré maintenant c'est pour nous et tout ce qu'on va faire maintenant tout ce qu'on va écrire l'argent l'argent sera pour nous alors que Peuf Dadi de son côté il ne dit pas qu'il leur a rendu leur publishing il dit plutôt que il les a laissés libres maintenant à partir de cette période là après 2005 tout ce que vous allez écrire maintenant ça sera pour vous ça ne sera plus pour moi mais en vérité il a gardé les oeuvres qui ont été faites avant et c'est là qu'il y avait l'argent on ne va pas se mentir même si je spoil du coup ma vidéo mais de l'ox il y a deux parties dans leur carrière ça marchait plus dans la première partie et c'est là que Peuf Dadi a les éditions et ils gagnent de l'argent et tout ça donc voilà après de l'ox ils sont quand même contents d'être libres au niveau du publishing de pouvoir jouir de ces 50% là et ça c'est cool mais l'argent qu'ils ont le plus généré c'était dans la partie première partie de leur carrière et les morceaux ces morceaux là il y avait 50% pour Peuf Dadi et jusqu'aujourd'hui en vrai et ça c'est fou et surtout quand ils quittent Bad Boy pour aller chez Rough Riders comme je vous l'ai dit l'album We Are The Streets ils attaquent Peuf Dadi tout ça mais tous les textes qui sont écrits il y a 50% pour Peuf Dadi ils prennent de l'argent et même les solos Jadaki c'est une belle carrière en solo Peuf Dadi a gagné beaucoup d'argent dessus il prenait de l'argent sur Style Speed il prenait de l'argent sur Chick Looch donc voilà c'était pour vous éclairer sur cette embrouille là mais dire aussi que Peuf Dadi il a beaucoup de choses à se reprocher il n'y a pas de soucis mais sur ça personnellement je suis avec Puffy je suis avec Puffy il a proposé un contrat les autres l'ont signé et après ils veulent revenir dessus c'est pas comme ça que ça marche mais bon au moins aujourd'hui tout le monde est content et du coup il y a même eu une sorte de paix parce qu'ils font des réunions Bad Boy et à chaque fois ils sont là The Lox et il n'y a pas de galère The Lox en tant que groupe va avoir un très gros trou quand je dis un très gros trou ils ne vont pas sortir d'album pendant quasiment 10 ans mais c'est pas pour ça qu'ils vont disparaître du game parce que comme j'ai dit tout à l'heure ils vont faire des albums solo et Jada Kiss plutôt avec du succès tous les trois avec beaucoup de qualité ce sont des tueurs en mixtape ils vont faire beaucoup de mixtape des freestyles et tout et ils vont tuer les rues de New York avec ça et ça va voyager au delà de New York bien sûr et surtout ils vont fonder leur propre label qui s'appelle D-Block D-Block qui est aussi le crew la famille tout ça et ils vont faire beaucoup de choses là dessus et notamment produire un rappeur qui s'appelle J-Hood qui aura un bon buzz en tant que rappeur de mixtape et jusqu'à préparer l'album et ils vont s'embrouiller avec lui et finalement l'album ne sortira pas et voilà mais bref en tout cas tout ça pour vous dire que pendant toute cette période là ils sont toujours dans la tête des gens dans l'industrie les gens savent qu'ils sont super chauds au micro et le public adore écouter leurs projets mais ils sont devenus plus underground il n'y a plus la force de frappe de Bad Boy ni même celle de Rough Rider sauf quand ils sont en solo bien sûr voilà encore Chic Looch lui il est vraiment un dé de chez un dé mais il arrive à faire des bangers everywhere I go sur un album de Chic Looch quand même il faut le dire you can kiss my ass goodbye tout ça Chic Looch voilà donc il arrive à faire ses bangers Style Speed pareil et bien sûr Jadakis comme je l'ai dit lui avec succès dès le premier album donc voilà le truc c'est que il va falloir maintenant faire un album de Deluxe pendant longtemps ils ne voulaient pas tout donner parce qu'ils savaient que Peuf Daddy gagnait de l'argent même sur leur solo et tout ça machin là ça y est ils ont récupéré leur publishing donc ils peuvent au moins lancer un album de Deluxe et il va arriver alors il faut savoir qu'il y a Maybach Music de Rick Ross qui a voulu signer Deluxe les rappeurs savent que Deluxe est important Deluxe ils ont ils ont ils ont ils ont eu le temps de faire des featuring même sur des Maria Carey Ronnie Remix ils sont là ils sont dessus ils rappent sur Jennifer Lopez Jenny from the block ce morceau où elle dit qu'elle a beau être au top du game le truc le plus mainstream elle est toujours Jenny du quartier mais c'est quel quartier le Bronx et le Bronx je vous l'ai dit dans le borough du Bronx il y a Yonkers donc elle invite qui Stiles B et Jadakis pour rapper et ça c'est cool et tous ces trucs là font que un mec comme Rick Ross qui a Maybach Music ils se disent ces mecs là ils ont c'est consistant en termes de rap lyricisme des mecs c'est un truc de ouf mais qui peuvent être mainstream aussi ils se sont retrouvés sur Maria Carey ou Jennifer Lopez donc il y a quand même de l'argent à se faire donc Maybach Music les approche mais finalement ça se fait pas et finalement l'album ils le feront en partenariat avec Rock Nation des Jay-Z faut savoir que j'en ai parlé dans le spécial Clash que j'ai fait récemment il y a eu un bif entre Benny Seagel de Rocafella et Jadakis donc D-Blocked Locks tout ça mais qu'ils sont finalement réconciliés que Jadakis a même fait un album chez Rocafella la belle de Jay-Z et donc ça va ils ont de bons rapports à ce moment là avec Jay-Z donc ils vont ils vont faire en partenariat un album chez Rock Nation et cet album s'appelle Filthy America It's Beautiful voilà franchement l'album il est bien construit c'est un bon album mais qui arrive à un moment où le sud domine depuis longtemps et même le sud a eu le temps d'avoir plusieurs courants qui ont cartonné et là clairement on est dans un moment on est en 2016 on a un moment de trap quoi moi je l'ai trouvé cool l'album malheureusement c'est pas un album sur lequel je suis beaucoup revenu j'ai beaucoup aimé le premier single qu'ils ont envoyé qui est Don't You Cry qui est super chaud il y a des bons morceaux dedans il me semble qu'il y a une prod de DJ Premier dessus c'est cool c'est cool mais ça arrive à un moment où là je parle de mon avis personnel ça arrive à un moment où c'est pas le rap que j'ai envie d'écouter où j'ai mes disques fétiches de Boombap ou de G-Fonk et tout ça et là quand j'ai besoin de cette vibe old school je vais chercher les anciens trucs dont le deuxième album de The Locks We Are The Streets ou alors je suis carrément dans l'actualité et j'écoute les choses qui se font donc quand cet album de The Locks arrive je me dis c'est bien mais je sais que ça marchera pas et ça a pas fait des chiffres de fou mais ça les a relancés et ils ont fait des concerts et tout ça voilà c'est pour ça que je vais pas rentrer spécialement dans l'album parce que c'est pas un album sur lequel je suis beaucoup revenu et tout mais ce qui est dingue c'est que aujourd'hui il y a Grisselda par exemple des Conway The Machine des Benny The Butcher des West Saigon j'arrive à les écouter facilement alors qu'on est dans un truc où il y a beaucoup de drills où il y a beaucoup de traps et tout ça et contrairement à The Locks quand c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça c'était en 2016 pourquoi Grisselda j'arrive à les écouter plus facilement que The Locks en 2016 le packaging comment ils m'ont vendu de toute façon il y aura un spécial Grisselda à un moment mais comment ils m'ont vendu leur musique en vérité leur musique à old school et comment ils m'ont vendu c'est que les mecs quand je les regarde ils ont l'air new school et je pense que on est plusieurs à être tombés dans ce panneau entre guillemets après il y a des gens qui sont pas tombés dans ce panneau mais qui clairement voulaient ce son là et qui étaient très contents d'avoir ce son là moi c'est peut-être un son que j'aurais pas accepté tout de suite à ce moment là mais quand je vois West Saigon comment il est habillé et tout machin même Benny Conway tout ça je me dis oh on dirait des mecs d'aujourd'hui qui font un son d'avant et ça me plaît donc voilà je veux pas m'étaler sur Grisselda parce que c'est pas un spécial Grisselda mais c'est pour dire voilà la différence qu'il y a eu que quand The Locks ils arrivent avec cet album là pour moi c'est The Locks des mecs à l'ancienne qui reviennent et je crache pas dessus je vais écouter l'album bien au contraire comme j'ai dit Don't You Cry je l'entends je suis content mais je reste pas longtemps dessus parce qu'il faut que je m'occupe de l'actualité de ce qui se passe maintenant avec le son de maintenant donc je reste pas longtemps sur cet album là là où alors que sur Grisselda je reste longtemps j'écoute beaucoup vous l'aurez compris j'aime beaucoup donc voilà mais c'est cool en tout cas qu'ils reviennent et surtout ils reviennent en détente son livre et ils sont producteurs et éditeurs de leur album même s'il y a un partenariat avec Rock Nation voilà alors ils vont sortir un autre album qui sera leur quatrième album et deuxième album sur leur label D-Block en collaboration avec Rock Nation ils vont sortir cet album en 2020 et l'album s'appelle Living Off Experience 2020 j'étais plus à même d'écouter leur musique qu'en 2016 et ce qui est fou c'est que sur cet album il y a des mecs de Grisselda donc vous voyez le lien le truc c'est normal et je trouve cet album très bien mais en vérité même celui d'avant était bien pour vous voilà il y a 4 albums de Deluxe en vérité le premier album de Deluxe c'est celui que j'aime le moins peut-être qu'il quitte Bad Boy je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux et tout voilà donc c'est cool mais dans le premier album de Deluxe il y a Money Power Respect et c'est énorme voilà mais bref ils font ce deuxième album en partenariat avec Rock Nation pareil c'est pas un truc il va faire des gros chiffres mais ça leur permet d'être vivant en tant que groupe et de tourner un petit peu et faire des concerts mais en vrai ce qui est en train de se passer c'est que ils sont en train de descendre on va pas se mentir et ce qui maintenait la baraque c'était quand même le succès de Jadakis en solo et même Jadakis dans ses albums solo en termes de chiffres ça va descendre donc en vérité moi je les vois comme j'aime ce groupe je sais qu'ils sont forts je sais qu'ils sont toujours forts mais malheureusement ils sont plus à la mode parce que c'est ça aussi c'est la musique c'est des alignements de planètes c'est tu peux faire la meilleure musique mais si t'es pas diffusé parce que les diffuseurs pour eux t'es plus à la mode ça va être compliqué pour que les gens entendent ta musique et sachent que tu as la meilleure musique du moment donc voilà c'est tous ces trucs là et moi en fait c'est pas que je m'inquiète ils vont bien mais surtout qu'ils ont ils ont des business autour Stalispie il a un truc de jus je sais plus quoi bref donc je me dis ouais ils vont tout doucement disparaître mais comme beaucoup de groupes qui ont été très hauts beaucoup de rappeurs qui ont été très hauts qui tout doucement c'est la vie c'est la loi de la gravité j'ai envie de dire mais il va se passer un événement qui va les relancer en tout cas quand j'y relance au moins sur scène et je parle de ce fameux Versus alors vite résumé rapide de ce qu'est le Versus pendant le tout premier confinement donc pandémie Covid-19 tout ça tout le monde chez soi à travers le monde on sait pas quoi faire alors il y a Swissbeat et Timberland qui lancent un truc Asie des artistes connus des rappeurs connus des chanteurs d'R&B connus qui s'affrontent catalogue contre catalogue tu prends 20 morceaux à toi contre 20 morceaux à moi et voilà on les joue et le public qui est sur Instagram c'est des Instagram live décide qui a eu le meilleur catalogue là à cet instant là 20 contre 20 c'était donc live Instagram chacun chez soi et tu joues tu plais ta musique et puis voilà chacun son tour jusqu'à la fin des 20 tracks c'est un truc qui nous a bien gardé qui nous a bien diverti moi personnellement je les ai presque tous regardés et j'ai pris du plaisir et quand ça s'est déconfiné ils ont commencé à faire les deux artistes qui s'affrontent dans la même pièce ça devenait un peu plus cool et à un moment ça y est réouverture des concerts des salles de concerts des boîtes de nuit et tout donc ils ont décidé d'en faire un vrai show et de les mettre dans des salles de concerts et là on en arrive à ce versus deep set contre de l'ox donc c'est annoncé et moi je trouve ça super cool je trouve que c'est bien ça se vaut c'est bon délire mais comme à chaque fois tu choisis ton favori et moi je me dis deep set ils vont gagner ils vont taper de l'ox parce que ils ont plus de banger plus de hit et que tu peux jouer tu peux jouer tes solos comme tu peux jouer en groupe et tout et je me dis non non deep set ils vont les taper personnellement c'est ce que je pense et puis je pense même avoir plus écouté deep set que de l'ox donc voilà ce que je me dis et là je regarde en direct dans mon lit parce que pour nous c'est très tard la nuit on est censé dormir mais je regarde et là j'assiste à une boucherie un lynchage de l'ox exterminate deep set pas parce que deep set n'a pas les morceaux mais parce que ça se passe au Madison Square Garden à New York les deux crew sont new-yorkais la salle est remplie et que c'est un show c'est un concert mais il n'y a qu'un seul crew qui le comprend ça c'est de l'ox et il faut savoir que Jadakis avait déjà fait un versus contre Fabulous et ce versus était raté parce que les deux étaient complètement défoncés je crois l'un à la weed et l'autre à l'alcool donc c'était n'importe quoi et j'ai l'impression que Jadakis s'est dit cette fois-ci je vais venir sobre et je vais leur montrer en plus c'est au Madison Square Garden voilà c'est une salle mythique de New York donc là à ce moment-là tout change eux de l'ox ils sont en mode performance concert ils font un concert là où au deep set ils sont plus en mode flambe j'en parle souvent ici les mecs d'Harlem des grands flambeurs tout ça les habits et tout ça donc ils viennent frais habillés et s'ils ne font pas une performance ils se montrent et même mes morceaux préférés de deep set je trouvais qu'ils étaient mal interprétés et je me disais qu'est-ce qu'ils font oh non Santana's Town quand il fait ça c'est pas assez bien et le truc qui est fort c'est que Styles B et Chic Luch c'était cool mais Jadakis il était au-dessus de tout le monde ce genre-là et pas que rapologiquement parlant en termes de van il vanait deep set il avait de la répartie il les tuait rien qu'en les vanant et il y a ce moment important où Cameron fait un morceau je sais plus quel morceau mais un morceau pour les filles et Juel Santana dit vous vous connaissez pas ça les morceaux pour les filles vous avez pas de morceaux pour les filles et là les gars de Lox répondent on a pas de morceau pour les filles attends et là ils envoient les Maria Carell les Jennifer Lopez ces trucs-là qui sont des hits et il y a de Lox dessus donc à chaque ils avaient une réponse à tout de Lox et le moment où Jadakis il part carrément en phase B freestyle de mixtepe qui sont des mixtepe qui ont grave tourné à New York donc là on est à New York il se permet de faire des freestyles de mixtepe et même avec ça il tue les mecs quand il rappe sur Ushatia c'est devenu un instant classique ça a relancé ce freestyle tout le monde a voulu le réécouter en propre et tout c'était une boucherie de Lox ce jour-là ils ont exterminé Deep Set de toute façon il n'y a même pas de débat sur ce qui s'est passé ce soir-là voilà c'est vrai ça ne change rien mon amour pour la musique de Deep Set et tout mais en tout cas ce soir-là il y a des gens qui ont pris ce show au sérieux et c'était Delox et les autres qui sont arrivés en dilettante en disant on est Deep Set c'est bon voilà et ça il faut savoir que derrière il y avait une tournée déjà d'organiser il me semble avec Deep Set Delox et Deep Set et ça il y a des dates qui ont été rajoutées parce que les gens ne parlaient que de ce versus ils ont changé le versus à partir de ce ce moment-là tout le monde s'est dit ok c'est un concert c'est il faut prendre le truc au sérieux et les gens ont pris le versus au sérieux c'était plus de la dilettante donc Delox a changé les règles et moi j'ai commencé à voir dans la semaine de ce versus après le versus donc est-ce que Djanakis ne serait pas le roi de New York quand on parle de roi de New York on cite jamais son nom il est tout le temps oublié mais finalement est-ce qu'il ne serait pas le roi de New York et tout ça et ça y est ce versus a réveillé les gens sur Delox réveillé les gens sur Djanakis et se sont dit non mais en fait ils sont trop forts ils sont vivants on a la chance de les avoir donc il faut oh et ils sont mis à faire plein de concerts et ça les a relancés et j'aimerais beaucoup qu'il y ait un album de Delox je sais qu'ils font leur truc en solo ils font même des albums de collaboration des fois avec des mecs du Wu-Tang ou des fois avec des mecs de Mob Deep et tout ça et c'est super chaud mais j'aimerais bien voir un nouvel album de Delox maintenant qu'il y a toute cette nouvelle lumière qui est revenue en tout cas voilà pour Delox comme je l'ai dit je ferai bientôt à un moment donné je sais pas quand une spéciale Djanakis ils ont Delox c'était la partie la plus sombre de Bad Boy à l'époque quand ils y étaient ils sont pas restés longtemps ça restait que le temps d'un album mais c'était la partie la plus sombre mais que Puff Daddy a voulu rendre brillante et finalement c'était pas le truc qu'il fallait faire et quand ils ont quitté Bad Boy ils se sont assombris entre guillemets je sais pas si ça se dit mais et ça a marché comme ça et je tiens à le dire Djanakis c'est un des meilleurs lyricistes que le rap américain ait connu il faut le dire maintenant c'est vrai que il a pas le côté leader d'un Jay-Z il a pas le charisme d'un Biggie il a pas la folie d'un Lil Wayne il a pas donc du coup on l'oublie on l'oublie c'est ça que je veux dire on l'oublie mais ce Versus il a rappelé aux gens ils ont dit oh ce qu'on va pas se mentir c'est lui tout seul qui a fumé d'Ipset c'est lui tout seul les autres ils s'y uvaient mais Djanakis il arrive en capitaine et c'est là les gens en voyant ce Versus les gens se sont dit non c'est chaud Djanakis il est fort on l'oublie donc voilà Delox des super rappeurs et je tiens à dire que Chic Luch est bon parce que Djanakis est très fort et que Stice suit Djanakis les gens veulent faire enfin les gens des gens veulent faire comme si Chic Luch n'était pas bon Chic Luch est un très bon rappeur d'ailleurs moi le couplet qu'il fait dans All About The Benjamins super chaud bref c'était le Roule avec Driver spécial Delox Longue vie à Delox je répète mon EP pour toujours est disponible sur toutes les plateformes de streaming le merchandising Roule avec Driver dédié à Defro est disponible sur rouleavecdriver.com quoi d'autre mon livre est toujours disponible aussi et puis longue vie à vous longue vie à nous et vive le rap vive Roule avec Driver faites passer le mot abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait voilà c'était Roule avec Driver et on se dit à la semaine prochaine c'est clean